C'est à partir des thématiques. On les voit à partir des thématiques qui seront traitées. La thématique d'aujourd'hui concernait le leadership, le leadership syndical. Une notion très complexe, la notion de leadership, parce qu'on n'est pas le leader, parce qu'on est chef élu. Pour être le leader, il y a des qualités que l'on doit posséder. Donc, nous voudrions, à travers cette information, que nos leaders syndicaux, les dirigeants des syndicats, puissent posséder des qualités pour plus que plus qu'ils en avaient. Ces qualités, ce sont des qualités de valeur éthique, telles que l'honnêteté, l'intégrité, la collaboration, l'écoute active, une communication aisée, même la parole active. Quand ils doivent communiquer, je pense qu'ils doivent censurer dans les communications, distinguer l'essentiel de l'accessoire dans les communications. Je crois que c'est très important. Et dans la gestion quotidienne de l'organisation, tout le monde doit être associé. Il faut que l'esprit prévoit l'esprit d'équipe. Donc, nous croyons que les leaders syndicaux auront découvert que le leadership exige la prise en compte de la situation, la prise en compte de la position et la prise en compte de la personnalité.